bonjour à tous c'est laurent du site l'informatique.com bienvenue dans cette vidéo ce tutoriel est destiné aux tout débutants en informatique je vous propose de découvrir ensemble l'écran de votre ordinateur lorsque vous avez allumé votre ordinateur vous arrivez sur ce qu'on appelle le bureau ou desktop en anglais c'est à dire l'écran d'accueil celui ci sera sans doute légèrement différent du mien mais nous retrouverons les éléments essentiels donc sur le bureau nous allons avoir les icônes donc ici une icône comme sur le logiciel microsoft edge ou aussi sur le dossier documents images musique vidéo et téléchargement si je veux déplacer mon icône je vais faire un clic gauche et sans relâcher le bouton gauche de ma souris ou de mon pad je vais le déplacer jusqu'à l'endroit voulu si je veux le ramener à l'endroit initial je vais refaire l'opération inverse je clique gauche et sans relâcher ce clic gauche je le ramène à l'endroit vous pouvez voir aussi que nous avons des dossiers sur le bureau si moi j'ai créé des dossiers utilitaires perso info maintenant nous y reviendrons un peu plus tard alors dans le bas de votre écran vous avez ce qu'on appelle la barre des tâches donc sur la barre des tâches en partant de la gauche on a la fameuse touche windows cette touche windows vous pouvez aussi la voir via votre clavier ensuite on a la zone de recherche la création de bureau d'un deuxième bureau l'explorateur de fichiers qu'on utilisera beaucoup le logiciel microsoft edge pour aller sur internet ici on trouve microsoft store pour aller télécharger des logiciels ici moi j'ai créé un bouton pour arrêter mon ordinateur mais on verra qu'il y a une autre solution et ici j'ai mon logiciel qui enregistre cette vidéo sur la partie droite ici j'ai ma carte vidéo mon antivirus la mise à jour qui attend un redémarrage un clavier virtuel le micro internet le volume l'état de ma batterie et la date et l'heure et ensuite les notifications si maintenant vous souhaitez arrêter votre ordinateur nous allons aller dans la barre des tâches en bas à gauche ou alors on peut aussi le faire via le clavier on va aller trouver la petite touche d'arrêt de l'ordinateur marche arrêt et ici on a le bouton arrêter et ici on va aller trouver une nouvelle vidéo on a le bouton arrêt d'aider et ici on va aller voir ce qu'il y a l'autre côté et là on va aller voir ce qu'il y a l'autre côté sur la petite touche d'un deuxième on va aller voir ce qu'il y a l'autre côté on va aller voir ce qu'il y a l'autre côté Sous-titrage ST' 501